5 techniques de copywriting il y a à utiliser dans vos prompts à partir de maintenant. C'est une vidéo très courte, à l'heure actuelle je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des prompts très basiques, le copywriting est vraiment dégueulasse, que ce soit sur LinkedIn avec toujours l'émoji à gauche, que ce soit dans la structuration de n'importe quel réseau social, on a toujours des redondances en termes de quand on dit tu es un expert de médias sociaux, rédige une publication pour tel ou tel réseau. Il y a toujours des redondances et ça se voit quand toutes les phrases, il y a des majuscules à tous les mots, quand il y a toujours des émojis qui sont à gauche, ce n'est pas top du tout. Là je vous donne 5 techniques clés que vous allez pouvoir appliquer et rajouter dans vos prompts qui vont améliorer le copywriting, donc il ne va pas le perfectionner. Pour perfectionner, quand on fait du prompt engineering, qu'on fait un très très gros profil, un gros GPT qui va rédiger de la bonne qualité, il faut au moins qu'il y ait des cinquantaines d'instructions, plus une base de données bien structurée, etc. pour entraîner une machine à faire du vrai copywriting. C'est vraiment puissant mais ça prend beaucoup de temps. Donc là c'est 5 techniques, on va commencer par la première. La première c'est l'utilisation de la voix active. Donc en exemple, une phrase en voix passive c'est « Le cours a été conçu par l'enseignant » et en voix active « L'enseignant a conçu le cours ». C'est beaucoup plus direct, ça parle directement à l'audience cible, on se sent beaucoup plus imprégné quand on lit un texte comme ça. Après en élément de compréhension, la voix active met le sujet en avant, rendant le message plus direct et énergique. Voilà, on se sent beaucoup plus dans le texte, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ne serait-ce que rajouter cette condition, utilisation de la voix active en tant que paramètre, ça peut être assez intéressant. Deuxième, compréhension du public. Ça c'est super important. Donc en exemple, parler de la capacité d'une voiture à offrir une expérience de conduite sûre pour les familles. Et en élément de compréhension, identifier les attentes de l'audience pour un contenu personnalisé et pertinent. Quand on demande de faire un post sur une thématique et qu'on ne dit pas l'audience ciblée, ce n'est pas ouf du tout. Si demain vous voulez faire, je ne sais pas par exemple, vous voulez faire un prompt sur une rédaction parce que vous vendez, je ne sais pas, des voitures par exemple pour un post LinkedIn, si vous ne dites pas que vous ciblez, que votre gamme de voitures que vous vendez et uniquement pour des familles qui ont des enfants et qui veulent avoir une expérience de conduite sûre pour leurs familles, leurs enfants, etc. En donnant ce contexte-là, la rédaction et l'output qui vont en sortir va vraiment améliorer et va amener un peu plus de contexte et va améliorer forcément le copywriting. Ça c'est une valeur clé. Donc pour le deuxième, c'est bon. Troisième, avantage versus caractéristique. Ça on le voit souvent. Exemple, voici ma nouvelle montre, elle a 48 heures d'autonomie. D'accord, mais pour rendre la chose beaucoup plus sexy, on va parler davantage en disant profitez de votre aventure sans recharger pendant deux jours avec cette montre. Donc avec plus, on cite le nom de la marque. On essaye de cibler un peu plus la chose. Par exemple, demain tu veux faire une publication parce que tu vends tes services de, je ne sais pas moi, de, comment dire, de rédacteur freelance. Tu ne vas pas dire, voilà, moi je travaille 24 heures par jour. Mais par contre, tu vas dire, moi j'ai tel, je peux t'apporter tel avantage pour te faire gagner tel avantage dans ton business, te faire gagner du temps, déléguer, etc. Enfin, tu vas mettre surtout les avantages en avant plutôt que les caractéristiques. Après, on peut aussi utiliser les caractéristiques. Une technique qui fonctionne bien, c'est qu'on peut très bien dire, voilà, pour ce que tu dois me faire, ChatGPT, tu vas décrire 80% de ton contenu output de sortie en avantage et 20% de caractéristiques. Ce qui permet de quand même voir des caractéristiques qui sont quand même importantes quand on vend par exemple des produits assez techniques. Mais on met quand même en avant les avantages en premier, c'est quand même mieux. Donc, éléments de compréhension, mettez en avant comment le produit améliore la vie du client. Par exemple, avec bien d'autres méthodes. Là, on est vraiment dans la simplification. Et ça, ça serait bien que vous ajoutez ça dans vos prompts quand vous faites de la rédaction en soi, des pages de vente, des publications aux réseaux sociaux, des articles de blog, c'est toujours mieux. En quatrième, une formule d'accroche efficace. Comme diraient les gens dans le copywriting, un hook, on appelle ça un hook, une accroche. Donc, un hook, c'est un crochet qu'on a à la pêche là, pour accrocher les lecteurs. C'est-à-dire, en exemple, 5 stratégies pour doubler votre trafic web en 30 jours. Élément de compréhension, utiliser des chiffres, des adjectifs et des promesses pour un titre captivant. Demain, je fais une vidéo où je vais dire comment, du coup, faire un article de blog sur WordPress. À la place de mettre comme titre vidéo, comment rédiger un article de blog sur WordPress, tout simplement, je vais mettre 5 stratégies pour doubler votre trafic web en 30 jours sur WordPress, par exemple. Donc là, déjà, on définit avec des chiffres. C'est très bien, ça spécifie dans le copywriting, on spécifie directement quelque chose. On ne parle pas vaste. Bonjour, je vends une voiture. Non, bonjour, je vends une voiture pour les familles souhaitant avoir une sécurité maximale pour leurs enfants, etc. On cible. Et là, 5 stratégies pour doubler votre trafic web en 30 jours. On parle davantage. Ok, je vais doubler mon trafic web en plus en 30 jours. C'est ciblé, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, formule d'accroche efficace. Sur les publications LinkedIn, toujours la première phrase, accès, la meilleure formule d'accroche. Donc là, c'est pour ça qu'il y a ma formation qui se trouve en description sur le chat GPT, qui est complète, où je vous montre directement comment faire du prompt engineering avancé et pouvoir créer des hooks, pouvoir créer beaucoup de choses. Il y a actuellement 40 vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 40 vidéos, c'est assez avancé. Avec toutes les dernières mises à jour des GPTs, des stratégies avancées de prompt engineering, de structuration de prompt, des plugins, des extensions. Vous regardez ça dans la description, vous cliquez. Vous pouvez vous former à un prix qui défie toute concurrence. Et pour le dernier, authenticité et transparence. Donc ça, c'est super important, être transparent quand on parle à une audience. Donc partager en exemple, partager les défis et solutions dans la création d'un produit. Par exemple, j'ai monté ma boîte. Aujourd'hui, elle fait 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. À la place, j'aurais plutôt dit, putain, on a galéré, on a monté ça, j'ai monté 4 boîtes. Après, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je me suis lancé, je suis retourné dans l'entrepreneuriat 6 mois. Ce qui est réellement, peut-être éventuellement, c'est vrai quoi. Si on parle réel, est-ce qu'il s'est vraiment passé ? Ensuite, j'ai monté cette boîte, ça n'a pas fonctionné. Celle-là, elle a coulé. Et maintenant, j'ai monté cette boîte et maintenant, elle cartonne. En 30 jours, elle a fait 5 000 par mois. Là, on partage directement les défis. Et dans un produit, c'est pareil, on pourrait dire, voilà, j'ai créé cette formation de chat GPT. J'en ai bavé pendant un an. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tests. J'ai passé des nuits blanches, etc. Ça apporte vraiment une authenticité, une transparence qui va permettre, en élément de compréhension, donc la sincérité crée une connexion émotionnelle et renforce la confiance. Ça, c'est très, très important. À ne pas raconter des conneries, comme je dis, à mentir, à dire des choses qui sont fausses. Mais par contre, essayez d'être vraiment sincère et authentique. Au moins, on est clair, on est dans ses bottes et ça fonctionne très bien. Donc, voilà pour les 5 conseils de copywriting avancé. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà appliqués sur vos prompts de chat GPT. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bonnes vidéos qui vont arriver. OK, il y a automatisation, productivité, business en ligne. À très vite, c'était Médé.